Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Romain l'éleveur et Gwenn la bergère dirigent le troupeau vers les alpages, 800 bêtes en quête d'herbe grasse, 15 kilomètres d'ascension avant d'atteindre le camp de base, une ancienne vacherie située sur les hauteurs de Roubion. Il suffit quelquefois d'une bonne nuit de sommeil pour tout effacer le mauvais temps et les mauvais caractères aussi. Aujourd'hui, Gwenn accepte de sortir de son silence et de se livrer un peu sur son métier de bergère. Voilà cinq ans qu'elle a donné une nouvelle direction à sa vie. Et moi, ça a été un petit peu compliqué. J'étais travaillé avec les enfants, tout ça. Et du coup, j'ai été, j'ai eu, j'ai été maladie, je suis devenue sourde. Donc, bon, ça a un peu modifié mon parcours de vie quand même. Et bon, j'avais des amis qui étaient un peu dans ce milieu. J'ai connu un peu comme ça, aller voir une copine à la montagne, des trucs comme ça. Et ouais, ça m'a tout de suite plu, quoi. C'est son premier jour de boulot. Gwenn a signé un contrat de quatre mois avec l'éleveur. 1700 euros net mensuels pour chaperonner seul. 800 bêtes, puis le double dans quelques jours. C'est quand on travaille avec les bêtes. De toute façon, il faut y être tous les jours, tout le temps. Ça fait partie du truc. Après, il y a des moments où il y a des temps plus calmes que d'autres. On peut prendre du temps pour soi, essayer de s'organiser, tout ça. Et d'autres moments où il faut y être tout le temps. Une baraque un peu défraîchie. Deux pièces avec eau chaude et électricité 30 mètres carrés qui appartiennent à la commune de Roubion. Pas de luxe, mais pas de loyer. Et Gwenn fait avec les moyens du bord toute sa vie doit tenir sur le dessus de la vieille armoire. Moi, j'aime bien. Par rapport à mes bouquins, tout ça. On reste cinq mois, quatre mois une week-end. J'ai rendu mon appart, tout ça. Donc j'ai un peu toutes mes affaires, de toute façon. Sur le pont, 7 jours sur 7. Avec le temps, Gwenn a appris à vivre seule, à se satisfaire du bellement des moutons, des bruissements du vent dans les herbes hautes et de la compagnie des chiens. Moi, je m'entends bien avec moi-même. Donc du coup, ça va plutôt bien. On est toujours d'accord. Il y a les bêtes à s'occuper, les chiens. Donc la journée, elle est bien remplie. Je ne le ressens pas vraiment. Ouais, je ne le ressens pas vraiment, en fait. Gwenn ne craint ni la solitude, ni même le loup qui croise quelquefois dans les parages.